Oui, donc je disais que cette génération va décider si nous transformons la civilisation de manière à créer une société de justice, de partage, une société de coopération, une société où il fera pour vivre en quelque sorte, et nous pourrons aller vers une société qui permettra l'épanouissement de tout un chacun, ou bien l'autre voie qui est possible, c'est que nous allons détruire la vie sur cette Terre et mettre un terme à des millions d'années d'évolution depuis le début de l'histoire de cette planète. Parce que nous en sommes là. Ce n'est peut-être pas évident à appréhender, mais aujourd'hui nous en sommes là. Et nous sommes à l'heure du choix de l'humanité. Là, cette chose peut peut-être paraître exagérée, ça peut paraître extravagant quand on dit ça pour le pourpoint, mais regardez comment est la situation mondiale aujourd'hui. Vous avez une conjonction de crises aux multiples visages. Vous avez des guerres, toutes plus abominables les unes que les autres. Vous avez des millions de gens qui sont d'hommes, de femmes, d'enfants, qui sont abandonnés dans leurs conditions de pauvreté extrême. Vous avez un dérèglement climatique qui nous mène droit au chaos et à l'effondrement de la civilisation. J'ai lu dans Le Monde, il y a huitaines de jours, qu'on s'attend à ce qu'il y ait 140 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. 140 millions ! Et puis, pour couronner le tout, on ne voit pas de leadership politique éclairé à l'échelle mondiale qui pourrait donner une direction aujourd'hui, qui pourrait nous aider à sortir du tunnel. On voit plutôt le contraire. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un certain monde qui est en train de s'écrouler. Ce monde, c'est le monde qui est issu de l'ère des poissons et qui est un monde extrêmement divisé où règne la compétition, le séparatisme. Et aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité internationale pour voir que nous courons un grave danger. Alors que nous entrons aujourd'hui dans l'ère de Verseau qui est promise à être une ère de paix, de justice, de créativité, un âge d'or, l'âge d'or du Verseau. Aujourd'hui, pour l'instant, nous n'en sommes pas là du tout. Et on voit toutes ces crises qui convergent. Et nous pouvons être très inquiets pour l'avenir, non seulement par des choses comme le réchauffement climatique, mais par les guerres qui sévissent. Vous prenez une guerre comme la guerre de Syrie, par exemple. Ce n'est déjà plus une guerre locale, c'est une guerre régionale. Des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, sont présentes. L'Iran est présent. Israël, maintenant, finance des combattants dans le sud pour éviter que les milices iraniennes viennent trop près de sa frontière. Nous sommes déjà dans un engrenage de conflits qui est devenu régional. Et des conflits régionaux comme ça pourraient vite dégénérer en conflits internationaux, en guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous avons des armes de destruction massive, notamment l'arme nucléaire, qui pourraient faire que, pour la première fois de notre histoire, nous pourrions anéantir toute vie sur Terre. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas seuls sur notre planète. Et dans des moments de crise que traverse l'humanité comme celui que nous connaissons, eh bien, il y a des instructeurs, des guides qui viennent et qui aident l'humanité à franchir un cap, à dépasser le stade de crise et à continuer son chemin des grandes évolutions. Et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans le cosmos, et comme l'a dit Chantal tout à l'heure, il y a aussi des amis venus de l'extérieur et qui nous aident actuellement, qui sont là pour aider l'humanité. Et tout à l'heure, notre invité, Gérard Tartian, parlera de ces amis venus des autres planètes. Les instructeurs, ces guides, il n'y a pas de terminologie forcément très appropriée en français, ils sont appelés maîtres de sagesse. On dit aussi les seigneurs de la compassion, et l'on nomme aussi ce groupe la hiérarchie spirituelle de la planète. Alors, c'est un peu une gageure d'essayer de comprendre ce qu'est un maître de sagesse, mais pour essayer de comprendre, eh bien, les gens essayent de comprendre qui nous sommes nous, humains. L'homme est avant tout le soi, ce que l'on appelle par exemple dans la terminologie chrétienne l'esprit, l'étincelle divine, ce soi qui se reflète dans l'âme, et cette âme qui s'incarne dans la matière, dans le cosmos manifesté, à travers une personnalité. On retrouve d'ailleurs cette trinité, il y a plus de son corps, ça revient, on retrouve cette trinité d'ailleurs dans un certain nombre de religions mondiales, c'est notre structure d'être humain, la personnalité, celle que nous connaissons tous les jours, finalement n'est que la surface, et j'y ai au fond de nous, cette étincelle divine, cet être spirituel, que nous sommes véritablement. Et tout le chemin évolutif, finalement, pour l'homme, consiste à prendre conscience de ce fait, de sa nature divine, et bien sûr, non seulement en prendre conscience, mais d'aller vers l'union avec cette nature divine, d'aller vers la réalisation de cette nature divine, ce que les maîtres appellent la réalisation du soi. Et pour ça, nous suivons un chemin qui est le chemin de l'incarnation. Et comme, bien sûr, cette évolution est lente, nous nous incarnons de multiples fois, des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de fois, de manière à évoluer vers la réalisation de cette divinité. Et bien, un être, en quelque sorte, est celui qui a accompli ce voyage évolutif. Il vit au niveau du soi. Il a acquis la maîtrise de ses véhicules physiques, émotionnels, mentaux, mais aussi des plans d'expérience et d'existence, physiques, émotionnels, mentaux, mais aussi ces plans spirituels qu'on appelle les plans bouddhiques, ethmiques, monadiques. Et donc, il peut travailler, vivre ce pouvoir, sur ses plans d'existence, aussi bien que sur les plans physiques du cosmos. Les maîtres constituent le cinquième règne de la nature. Vous savez, on a trop mis l'accent, en termes d'évolution, sur la forme, l'évolution de la forme. Mais l'évolution la plus importante, c'est celle de la conscience. Finalement, une forme, un corps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un véhicule de manifestation pour une conscience donnée. Une conscience qui s'exprime par un chien, par exemple, ne pourrait pas s'incarner dans un corps humain, parce qu'elle n'est pas assez évoluée pour pouvoir utiliser la complexité du corps humain. Et réciproquement, un humain ne va pas s'incarner dans un chien, par exemple, sauf celui qui est là, parce que lui, il est spécial. Mais sinon, il ne va pas s'incarner dans un animal parce que ça ne lui serait d'aucune utilité d'avoir ce système, ce véhicule, pour sa propre évolution. Eh bien, les maîtres, eux, ont réalisé le soi, ils ont donc réalisé leur être spirituel, ils ont réalisé leur immortalité. Et les maîtres restent sur la planète pour aider l'humanité à progresser. En fait, les maîtres cherchent en permanence à stimuler le développement de la conscience de l'humanité. En fait, nous, humains, sommes des maîtres en devenir. C'est notre destinée que d'arriver aussi, à travers ces multiples incarnations, à réaliser le soi, à réaliser notre divinité, à devenir, de ce fait, des maîtres de sagesse. Alors, comment ces maîtres travaillent pour faire cela ? Eh bien, de diverses manières. Ils travaillent notamment à diffuser les énergies spirituelles qui ont eu sur la planète. Vous savez, la physique quantique a dit, eh bien, on vit dans un océan d'énergie. Mais la science ésotérique, l'enseignement ésotérique, dit que, aussi, toutes ces parties en relation les unes avec les autres, eh bien, sont en relation énergétique permanente. Et nous, sur notre planète, nous recevons des puissantes énergies spirituelles en provenance de différentes sources. Et les maîtres, eh bien, sont les gardiens de ces énergies. Donc, ils en sont les gardiens, ils les combinent et puis ils les diffusent de façon à permettre à l'humanité d'accomplir des progrès dans tous les domaines de l'activité. Et d'ailleurs, demain, ici, dans cette salle, si je me souviens bien de la salle, aura lieu, comme l'a annoncé ma collègue tout à l'heure, une méditation de transmission qui a pour but de coopérer consciemment avec les maîtres de sagesse afin de diffuser ces énergies spirituelles qui sont envoyées par les maîtres dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada